Ferme les yeux Imagine que le matin à ton réveil, le Covid a pris une ampleur inédite où tout simplement d'autres maladies ont vu le jour et muté que le cours de la bourse s'est effondré, que ta banque a fait faillite que la société où tu travaillais a fermé Imagine qu'il y a une telle inflation des marchés que le prix des produits de première nécessité a flambé Tu es très vite obligé, comme beaucoup, de faire la queue pendant des heures au secours populaire L'État est en faillite, n'a plus les moyens de subvenir aux besoins de sa population Il déclare l'état d'urgence afin d'obtenir un maximum de pouvoir et créer une multitude de nouvelles lois autoritaires à coups de ordonnance Évidemment, il maintient l'ordre par la répression grâce à l'intervention de l'armée et des services de police qui multiplient les scandales de bavure La France, l'Europe, le monde est devenu un endroit de non-droit rempli d'États totalitaires qui maintiennent l'ordre par la dictature Et la démocratie ? Ben, il n'y en a plus Maintenant, imagine que tu te lèves ce même matin que l'État s'est complètement effondré qu'il n'a pas résisté à ce violent bouversement car trop de choses à gérer Effondrement économique, pénurie, épidémie, événement climatique, en cascade C'est le chaos dans les rues Il y a des émeutes Tu assistes à des scènes de pillage, d'hypermarché Magasins, en tout genre Et même des institutions Les politiques, l'armée, la police n'ont pu s'organiser à temps Le peuple s'est révolté et a pris l'État au dépourvu aidé de dames nature et de son lot de catastrophes naturelles Très vite, apparaissent des groupes armés dont certains créent directement dans les rangs des forces de l'ordre Ils pratiquent les pires atrocités Volent, violent, tortures, tuent En gros, c'est l'anarchie Tu vis dorénavant dans un monde sans foi ni loi La seule règle qui subsiste est celle du plus fort Tu dois te battre chaque jour pour survivre, protéger et subvenir aux besoins de tes proches S'ils sont encore en vie, bien sûr La vie est devenue un combat de tous les instants Tu es devenu un survivaliste ou une énième victime de cette folie qui s'est emparée de l'humanité Maintenant, allons encore plus loin Imagine ce même jour que les événements climatiques en cascade couplés à l'anarchie, aux épidémies et à la pénurie de pétrole déclenchent des réactions en chaîne incontrôlables comme l'explosion des usines pétrochimiques et évidemment, tu me vois venir et au final, le boum des centrales nucléaires Je ne vais pas te faire un dessin On appellerait cela la sixième inception voire la fin de tout Maintenant, reviens en arrière efface toutes ces pensées négatives et cette vision post-apocalyptique de ton esprit comme si tu effacais un tableau de classe avec un chiffon Imagine une société où il n'y a plus d'internet plus de pétrole pour alimenter les avions, les canaux, les bateaux à moteur et évidemment les voitures Imagine que dans ce monde, les conditions climatiques sont difficiles et instables que le vivant, la faune et la flore ont décliné et pratiquement périclité Imagine un monde où il n'y a plus vraiment de gouvernement et même s'il existe toujours, son autorité, son pouvoir est très limité car il n'y a plus les GAFA et les sociétés industrielles pour tirer les ficelles de celui-ci Imagine que tu vis dorénavant dans une société où le vélo est devenu roi Dans cet endroit, on fait pas mal de choses grâce à la traction animale quand elle est disponible, bien sûr Un monde où pour faire Marseille-Paris, il faut des semaines à vélo, voire plus d'un mois à pied car les routes sont dégradées à cause des événements antérieurs et présents dont la nature qui reprend d'une certaine manière très vite ses droits Mais dans ce monde rude, les gens vivent en entraide et en harmonie Ils aident leur prochain Ce sont une multitude de sociétés à taille humaine qui ont poussé comme des champignons Dans ces adres, comme on les appelait autrefois, dont on se moquait et pointait du doigt à leurs habitants Ben maintenant, tu vis toi aussi Dans ces endroits, tu connais ton voisin, tu connais chaque personne Tu peux trouver pas mal de trucs et de produits de première nécessité à 5 minutes de chez toi Oui, bien sûr, la vie est rude, tu n'as plus ton confort d'avant Et oui, la bonne époque d'antan n'y est plus Où tu n'avais qu'à sortir un billet ou faire un clic sur ton smartphone pour avoir tout ce que tu voulais, sans effort Tu es obligé d'apprendre les gestes de nos ancêtres oubliés Tu dois sans cesse faire preuve d'ingéniosité avec les moyens du bord qui y sont très limités Mais au final, tu deviens un touche-à-tout qui apprend sans cesse de nouvelles choses N'est-ce pas le but de la vie au final ? Roi du système D, ton être est en perpétuel mouvement mental et physique Car chaque jour, tu dois faire preuve d'imagination, de courage et de bonté pour aider ton prochain Dans ce village où vous viviez en auto-subsistance, tu aides les autres à semer, planter, récolter des fruits, des légumes et vice-versa Dans cette collectivité, le soir après une rude et intense journée de labeur, vous vous retrouvez pour discuter, échanger autour d'un feu et d'un beau repas Vous rigolez, refaites le monde, parfois tu repenses à la vie d'avant et un petit sentiment de nostalgie t'envahit Et à ce moment précis, tu te fais bousculer, interrompre par des enfants qui fourmillent tout autour de toi Des enfants qui courent, jouent, remplis de joie car eux ne connaissent pas la vie d'avant Ils n'ont aucune nostalgie, ils vivent dans l'instant présent Ça c'est une belle leçon de vie, non ? Et les jours où ça va très mal, c'est pas si grave car tu sais que tu pourras toujours compter sur ta communauté et sur toi Au final, tu es devenu un être épanoui qui a repris le goût de l'effort Qui a réappris tout le noble savoir de nos anciens, qui avait été oublié à l'époque de l'ère thermo-industrielle Dans cette société où il n'y a plus d'internet, ou plutôt internet est simplement redevenue la connexion directe entre les gens Ben l'information s'échange, de nouveau physiquement et plus à travers un écran d'ordinateur Dorénavant tu vis dans la société de l'entraide, faite de bas mais pour apprécier les hauts N'est-ce pas la vraie vie ? Je te laisse méditer sur cela En tout cas, bienvenue dans le monde de la collapsologie qui est pour certains la fin du monde et pour d'autres la fin d'un monde Et donc le début de... à toi d'imaginer Donc maintenant, quand tu entendras parler de collapsologie, d'effondrement Tu pourras imaginer l'histoire que tu souhaites au cas où ça se réalise Mais peut-être que cet effondrement est déjà... Mais ça on en parlera dans un autre épisode Sur ce, je te laisse méditer à tout ceci et je te souhaite une agréable journée ou une agréable soirée si je suis en regard de soir En fait, il y a une incompatibilité radicale entre notre système économique et politique et la biosphère L'un ou l'autre doit mourir Si on continue la trajectoire, c'est griller Et tout peut dégénérer dans ce qu'on pourrait appeler un effondrement Mais si on laisse de l'autre côté, si on laisse les énergies fossiles dans les sous-sols C'est de toute façon la fin du monde tel que nous le connaissons Donc là je suis avec Pablo Servigne et il avait quelque chose à te dire Là on est la dernière génération à pouvoir agir Toute la vie est en train de mourir autour de nous Si on ne se rebelle pas maintenant, c'est foufou C'est maintenant ou jamais, c'est nous, c'est notre génération Sur l'océan le sunset Je vois le rayon vert maintenant Et l'horizon me tient en tête J'ai voulu le rattraper si souvent Et la nuit va bientôt l'emporter La nuit va bientôt l'emporter Au loin se meurt le soleil Rien ne sera jamais plus comme un jour Je meurs, il n'y a rien qui peut égaler la nature, je te jure Je meurs Tu vois, je me pose la question Le fait de partir, bouger Je ne reste pas longtemps dans des endroits Je me dis est-ce que je fuis pas quelque chose Mais oui, je fuis la routine Je ne veux plus de routine dans ma vie La routine c'est les choses qui tuent En tout cas, qui me tuent à ce nez Et je ne veux pas savoir que ma vie va... En fait, je ne veux pas savoir les choses à l'avance Je ne veux pas savoir que ma vie va être tout le temps la même sur une ligne droite Je ne veux pas savoir que ma vie va être tout le temps la même sur une ligne droite Je ne veux pas arrêter de faire piquer par les plantes qui veulent du mal Je suis là, moi je suis posé sur le rocher, je ne t'embête pas